et salut tout le monde c'est cobra gourou j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans farm manager 2018 il vient d'y avoir quelques petits patchs correctif donc je me suis dit allez je vais tenter d'attaquer les scénarios pour voir un petit peu puisque j'ai terminé la campagne pour voir un petit peu ce que ça donne tout n'est pas perdu la ferme dont tu as arrêté ton onglet au bord de la faillite sauf là mais ça c'est la campagne tu as toujours rêvé d'une fermivance il est temps de réaliser ton rêve le pays où le lait et le miel le ministère de l'agriculture prévoit une énorme augmentation des besoins lait et en miel pour les prochaines années nous la demande en viande augmente sans arrêt les carnivores les arboriculteurs meilleur éleveur le contrat de ta vie primeur on va partir là dessus voilà 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 en voyant ta fierté devant tes dernières récoltes de pommes les collègues t'ont convaincu de t'inscrire à l'association des arboriculteurs développe ta passion et deviens un véritable arboriculteur butte 500 mille feraux 10 tonnes de pommes huit tonnes de griottes et 6 tonnes de poires alors oui d'accord on commence à zéro et qu'est ce que j'ai là pommes pommes fraises et poivrons bon c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal à j'ai du miel alors matos planteuse arboricole canon le petit entrepôt tracteur arboricole pulvérisateur remorque caisse bien 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 ah oui et vous voyez il faut 335 jours mais on est mal barré ou là on est mal barré parce que les pommes elles sortent pas tous les jours et vous êtes fou quand même là waouh je fasse ou là il faut que je me dépêche j'avais pas cap j'avais pas fait gaffe d'un coup là il reste un an mais je fais comment mais non ça marchera jamais le temps de planter le champ oh non mais vous déconnez ça va pas ça je suis désolé les amis là mais à mon avis c'est n'importe quoi ça la récolte se fait au mois d'août chaque année j'ai pas le temps de planter et de récolter mais qu'est ce que c'est que ce scénar alors combien il fait lui 56 48 alors il est parfait utilisé et en plus il y a un ouais bon on va attendre un peu 56 48 combien j'en ai 1 2 en tous les cas il faut un troisième et en plus il coûte cher on nous en a sorti qui va aller cher alors alors est ce que je peux faire à la machine et non j'ai pas de machine bon j'achète la charrue les lits ouais donc tout Sous-titrage FR ? Bon écoutez, je fais ce que je peux au début là. J'ai peint un canon en haut. Alors, ici, vente automatique. Je vais mettre le miel. Fraises et poivrons. Sous-titrage FR ? Oh, m'a foutu les jetons ! Non, mais sérieux là ! Bon alors, il faut que j'achète les poires. 57. Les griottes. Pareil. Voilà. Il m'a foutu la trouille quand je voyais 335 jours. Mais non, c'est l'école agricole. Oh là là ! On n'a pas de date. Bon. Ah là, j'ai eu la pétoche d'un coup. Je me disais, c'est pas possible. Puisque le temps de planter... Il faut un an pour que ça pousse. Que les arbres poussent la première année. Bon. Alors, voilà. Il faut que je trouve un moyen de gagner de l'argent parce qu'il me faut... Donc, euh... J'ai envie d'en mettre une là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, non, c'est pas vrai. Oh, mais vous faites chier, putain. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Non, mais vous déconnez. Il continue à faire du n'importe quoi. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Bon. Ben, tant pis. C'est fait, c'est fait. Je laisse tomber. Vous imaginez ? Regardez-moi ce bordel. Mais ils sont... Oh, non, mais c'est pas possible. Oh, les développeurs, là. Vous allez corriger vos problèmes ou pas ? Regardez ça. Mais c'est d'une connerie finie. C'est quoi ces conneries ? Il faut qu'on mette tout autour parce que sinon, la moitié du temps, les tracteurs, ils se plantent. Ils se bloquent tout seuls. Regardez cette connerie. Oh, bordel. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Oui, évidemment. Je suis désolé. Je critique. Je pousse des coups de gueule. Mais avouez qu'il y en a ras-le-bol. Mais il y en a vraiment marre de cette incompétence. Ben. Il faut que je gagne des sous, là. Il faut que je me mette à gagner de l'argent parce que ça ne va pas aller. Puisque vous le voyez, pour le moment, je n'ai pas investi dans le système de rédaction parce que je n'ai pas d'argent qui rentre. Je vais attendre d'avoir mes premières récoltes. La fertilité du sol. Mais. Alors, où est-ce qu'ils ont expliqué cette histoire, là, qu'ils ont mis en place ? C'est au niveau 2 de la maison, c'est ça ? Ah oui, voilà. Bon. Donc, il faut que je gagne beaucoup d'argent pour passer au niveau 2 de la maison parce que, d'après ce que j'ai lu, on a eu une évolution du jeu où, maintenant, on va pouvoir mettre des surveillants. Une sorte de... Comme ça. Qui vont pouvoir surveiller les cultures et mettre en place. Bon. Ben, on attaque. Et ben, je commence. Donc, je vais faire, comme d'habitude, des bons. Parce que... Pourquoi ils me mettent un silo ? C'est pour les céréales. Je n'ai pas de céréales. Je n'ai pas d'animaux. Bananes. Les développeurs, ils me font rire. Ils ont vraiment de ces inventions, des fois, de ces idées. Bon. Bref. Bon. Un mois est passé. Donc, j'ai installé mon emplacement de stockage pour le fumier parce que j'ai créé une petite étable. Vu qu'on repart, je n'ai pas accès au reste puisque je dois faire d'abord les formations. Mais comme je suis en formation école d'agricole, je ne peux rien faire. Et pour le moment, je n'ai pas mis de vache ni rien du tout. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas la place d'un prochain soigneur. Et ouais. Le bâtiment pour les ouvriers à l'année coûte 30 000. Je ne veux pas dépenser tout mon argent. Je n'ai pas envie de faire de crédit parce que dans ce jeu, les crédits, c'est... Arrêtez ça. Ah ben, de toute façon, vous voyez, il me faut les formations. Donc, je dois faire au minimum. Alors, pourquoi j'ai repris l'enregistrement ? Parce que je vais avoir ma première récolte de fraises. Donc, depuis le début, quand j'ai commencé, j'ai mis en vente automatique les rapports. voilà, j'ai vendu déjà 64 flacons de miel pour 1205. Ce n'est pas beaucoup. Mais, c'est déjà ça. Donc, on va avoir la récolte qui va arriver. Voilà. Alors, je n'ai pas les meilleurs ouvriers possibles puisque vous voyez, lui n'est que verger 4,5. 2,5 sur les machines. Ce n'est pas beaucoup. Lui, il s'occupe des abeilles alors qu'il est 4,5. Ça aurait été bien. Mais, il s'occupe des abeilles. Et surtout, lui, il est 4,5 et 2,5 pour les vergers. Et il me coûte 950. C'est le plus cher. Mais bon, pour le moment, il faut que je les licencie pour pouvoir prendre de nouveau. Mais, ça coûte cher. Il me reste 30 jours pour ma première récolte de pommes. Donc, je vais remettre de l'eau. J'ai labouré, cultivé et fertilisé la troisième serre que je viens de créer. Il va me falloir mettre de l'humidité. Pourquoi je ne peux pas arroser ? Ah, parce qu'il faut que je plante d'abord. Donc, je vais mettre des fraises, comme toujours. Ça fait cher. Mais bon. Alors, je n'aurai pas 400 kilos puisque j'en ai qu'un qui a 5,5 l'autre a 4,5 et lui, il a 0 en fruits. Mais bon, si j'ai 300 kilos, ce serait déjà pas mal. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ce trajet de merde pour aller à l'entrepôt ? Non, mais sérieux. Oh, bah, alors là, c'est pire de tout. 275, je ne vais pas loin avec ça. Aïe, 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 le début, il est dur. Et puis, les fraises, 1er juillet, alors que je viens de les récolter. Non, mais bon, c'est pas possible. c'est décevant, mais bon. Ils font ce qu'ils peuvent, mais... Bon, 2000. Je les ai ou pas ? Il continue à faire n'importe quoi. Alors, l'avantage des fraises, c'est que ça revient très régulièrement. C'est le gros avantage. 789, il me coûte. Merde. Je croyais qu'il m'allait. Ah, zut. C'est pas possible, ce jeu. Alors, 503 pour un 5 sur 5. Alors, oui, elle ne sait faire que ça. Mais je pense que c'est beaucoup mieux. Combien m'a coûté le licenciement ? Je n'ai pas fait gaffe. C'est un bug. Il apparaît pas. Bizarre, ça. Bon, il pleut, donc. Il n'y a pas besoin d'arroser. Par contre, la fertilité du sol, elle est foireuse. Et je ne peux pas la rectifier. Vous voyez, c'est grisé. Je ne peux rien faire. Il faudrait que je rase le champ pour fertiliser avant de replanter. Ça va pas, ça ? Bon, je vais continuer. Vous l'avez compris. On commence très, très, très doucement. Alors, j'ai fait pas mal de petites évolutions déjà. Donc, j'ai fini de planter dans la serre. J'ai mis en service la petite étable. J'ai dû acheter de la nourriture puisque je ne produis rien pour le moment. Et donc, j'ai mon champ qui vient d'attaquer à se libérer. Et on est parti donc pour faire la collecte. Alors, ça va être assez lent parce que j'ai que 5 ouvriers. J'ai rajouté des ruches tout simplement parce que je me suis aperçu qu'en fait, je gagnais pas mal d'argent avec les ruches. Regardez. Je produis pas mal de miel. Ça fait pas mal de sous. Donc, alors j'ai mis le lait pourquoi ? Déjà pour faire du fumier pour la fertilisation des champs. Et puis parce que j'ai pris l'habitude dans ma précédente dans la campagne, je me suis rendu compte que le lait au fur et à mesure gagnait quand même pas mal d'argent. Donc, j'ai que deux vaches pour le moment. Je ne veux pas en acheter. Je vais attendre de recevoir le message de l'insémination. et on fera comme ça. On va voir sur cette petite parcelle combien de pommes je vais récupérer. Alors le problème, c'est qu'il va encore m'emmerder lui à me récupérer les pommes. Encore, il n'a pas revenu à zéro audit. C'est parfait. Parce que dès que les pommes sont en stock, plaf, ça saute. Et ça se met automatiquement. Donc, je ne veux pas moi. Mais les pommes, c'est pour les vendre. Je ne sais pas combien de tonnage je vais faire. Il m'en a demandé 10 tonnes. Ah, c'est des pommes jaunes. Ce n'est pas les rouges. C'est des golden. Ah ben voilà. Regardez ça. Donc, le gros champ, il risque de m'en apporter 20 ou 30. C'est bien. Alors, le problème, c'est que dans cette partie au début, je suis obligé d'attendre d'avoir terminé un champ pour lancer la collecte des poivrons. Et voyez, l'humidité du sol diminue. Mais, j'espère pouvoir récupérer beaucoup encore de pommes pour pouvoir investir dans les systèmes d'irrigation. Parce que c'est difficile. Mais c'est le challenge du début. Après, quand ça commence à gagner trop d'argent, je ne vais pas dire que ce n'est pas bien. Non, mais dans la campagne, arriver à 5 millions, après, le compteur, il tourne. On a tellement de grosses exploitations que ça n'arrête plus de gagner de l'argent. Alors là, ils sont rentrés se reposer. C'est ça aussi. Je ne sais pas si on a la possibilité au niveau des employés de leur apprendre. Et oui, ça serait bien de pouvoir leur apprendre quelque chose de plus. Par exemple, la force, la résistance. Puisque, si vous regardez au niveau des embauches, ça, c'est ma liste d'ouvriers. Vous voyez, je n'en ai pas un. Alors que on peut avoir la compétence résistance. Donc au plus, on a un ouvrier qui a une forte résistance. Au plus, il va travailler longtemps. C'est bien quand même. Voilà. Poivron, 23 tonnes. Je suis content. Alors, combien ça va me rapporter ? Yeah. Ça, c'est cool. Là, je fais la première chose que je fais, c'est ça. Ça coûte de l'argent. Ça coûte très, très cher, mais je n'ai pas le choix. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une obligation. Voilà. Bon. c'est une affaire qui roule. Je ne peux toujours pas cultiver. Vous savez pourquoi ? Je veux faire une parcelle arboricole. Donc, j'ai la possibilité de faire du labourage en utilisant le... Bon, c'est déjà labouré, donc je n'ai plus besoin. Mais, il n'y a pas de souci. Par contre, pour faire le cultivateur, je ne peux pas. Ce n'est pas un défaut du jeu, mais c'est une façon d'avoir fait la chose qui est énervante. Parce que si je veux un cultivateur, les cultivateurs ne vont que avec les tracteurs multi-usages, pas l'arboriculteur. Alors que la charrue, la charrue Lily, la petite, elle va avec l'arboriculteur. Pas la grosse. La petite, oui. Donc, je suis embêté. Ce qui veut dire qu'il va me falloir gagner beaucoup d'argent. Parce que même si j'ai la place pour acheter... Alors... Le cultivateur, il coûte quoi ? Le moins cher, il vaut 1500. Voilà. Déjà, je n'ai pas de place libre. puisque ça, ça ne récupère que des petits. La planteuse, elle est de taille S. Le canon, il est de taille S. Et la charrue, de taille S. Et ici, le parking abrité de taille L, il est rempli. donc, je suis vraiment embêté. Ce qui veut dire qu'il va me falloir... Alors, les tracteurs, c'est de quelle taille déjà ? Donc, lui, c'est un M. Et les tracteurs, le rega, c'est un M aussi. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que je construise un garage en briques moyen et il vaut 28. Donc, je vais attendre. Je vais attendre d'avoir fait quelques récoltes, de remonter mon argent parce que dans cette partie, je ne veux pas faire d'erreur. Je ne peux pas faire d'empreuve pour le moment. Déjà que j'ai les critiques parce que je trouve que les empreuves valent trop cher. Je vais être très prudent. Je vais faire les choses en douceur. Je vais mettre une deuxième étable dès que je vais pouvoir. Il faut que j'attaque. Il faut que je mette. Donc, j'ai de la place de l'autre côté. Je vais créer un champ d'herbe parce qu'il faut que je fasse de l'ensilage pour nourrir les vaches. Et donc, petit à petit, il faut que j'investisse dans un tracteur avec le matériel qui va avec, Même si c'est pour faire de l'arboriculture, le lait est une ressource. Comme les poivrons, comme les fraises, c'est une ressource. Et puis, ça fait travailler les ouvriers en hiver. Voilà. Bon, donc, c'était ma première vidéo sur ce scénario arboricole. L'association des arboriculteurs. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo. Amusez-vous. Je veux beaucoup. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Salut. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada